On va revenir un tout petit peu en arrière. Quand on signe au standard de Liège, qu'on rentre chez soi le soir et qu'on se rend vraiment compte qu'on va devenir coach du standard de Liège, qu'est-ce qu'on se dit ? Et qu'est-ce qu'on dit avec ses proches ? C'est quoi le sentiment, une fois que c'est signé, qu'on sait qu'on devient coach du standard de Liège ? Moi tout d'abord je dis ça, je ne savais pas que le standard était assez grand. Je savais que c'était un tout grand club. Mais normalement que c'est tout signé, c'est tout aux médias, ils parlent de ça. Les réactions, c'était crazy. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de réactions qui ont dit aussi que c'est un club qui est un peu comme vous, passionné. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressemblent. Alors ça c'était la première réaction de moi-même aussi. C'est quand même un sentiment de fierté. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers des matchs que tu as joués contre le standard ? Tu en as joué beaucoup comme joueur, un petit peu comme coach. Oui, bien sûr. Il y a quand même beaucoup. Je pense que le premier match qui est important pour moi dans ma carrière, c'était à Liège. C'est pour devenir champion avec l'Irse à ce moment-là. Et les supporters des standards, ils veulent vraiment qu'on gagne le match contre leur équipe. Parce que c'était tellement important pour eux aussi. On a dit que ce n'était pas André, que ce n'était pas Bruges, mais c'était Liège. On avait beaucoup de sympathie à ce moment-là. Et je savais encore qu'on parle avec, je pense que c'était Dinga, André Cruz, ce période-là. Les joueurs, ils disent aujourd'hui, je pense encore à Philippe Léonard. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner. Si on gagne aujourd'hui, on est mort. Et tu ne sais pas toujours, comme joueur, si c'est la vérité ou non. Mais c'était un match phénoménal avec les supporters. Je sais encore, ils ont entré sur le terrain et je pense que ça va exploder. Mais c'est juste pour être là avec leur équipe. J'ai pris aussi une fois cartouche. Je pense que deux fois, j'ai pris une cartouche direct dans ma carrière. Et c'était un de Standaard. C'était 2-2 et c'est juste au fin. Alors c'était spécial. C'était une autre manière pour moi. Et aussi avec Beerschot ou non, avec Lierse. On a joué la finale de coupe contre Standaard. On a gagné ce match aussi avec Lierse. Alors c'était quand même important pour moi de Standaard. Je savais que c'était toujours pas beaucoup de passion dans le stade. C'est une très belle place pour venir si tu as une passion pour le football. Alors tu as vu la vidéo au business meeting qu'on avait fait pour la campagne d'abonnement. Il y avait des supporters qui exprimaient leur passion. Ils étaient de toutes les provinces de Belgique. Il y avait aussi beaucoup de Flamands, des Wallons. Est-ce que tu avais conscience que le Standaard c'était aussi national ? Qu'il y avait autant de supporters en Wallonie, en Flandre ? Oui, je savais que c'était, comme j'ai dit en avant, je savais que c'était une grande équipe. Mais avec le business meeting, quand on était là pour dire bonjour aux gens, il y a tellement beaucoup avec des accents que j'ai pensé, mais c'est pas possible. Il y a des vrais Anversois qui sont supporters du Standaard. Ils ont des Campenois, ils sont de partout. Et ça, je ne savais pas vraiment. À ce moment-là, c'était vraiment une réalisation. Mais non, oui, c'est un club qui est de tout le pays. Alors, lors de ta présentation comme coach au Standaard, Fergal Harkin a dit qu'il avait tout de suite été séduit par ta vision, ta philosophie du football. Mais c'est quoi ta vision, ta philosophie du football en fait ? Oui, je veux quand même jouer un football total. Et je sais, ça sent tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Mais moi, je veux un football all-in. Je veux un football, si on attaque, je veux les défendeurs d'être paix partout. Je veux, si on défend avec les attaquants, ils doivent être prêts aussi, ils doivent être dans le match. Et c'est le même de tous les côtés du club. Si on est ici, je veux que les jeunes joueurs se développent, qu'ils ont vraiment l'envie, d'améliorer chaque jour. Et c'est avec tous les joueurs comme ça. C'est aussi la manière dont je veux bien travailler avec des autres gens. C'est le all-in. Et de ce côté-là, ici, en Hollande, je suis vraiment content. Tout le monde veut vraiment prendre les prochains pas. Tout le monde veut vraiment que le club, l'institut du Standaard, améliore chaque jour. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans ma vision. Et je ne parle pas quand même de système, je ne parle pas de manière de jouer. Je dis seulement les ingrédients qui doivent toujours être là. Ça, c'est le plus important. Depuis que tu es arrivé au Standaard, ça fait 2-3 semaines maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus plu, le plus impressionné, que soit le stade, les installations d'entraînement, les joueurs du club, le management, tous les gens autour, les joueurs, le groupe, le staff. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Vous avez déjà dit la réponse. Tout ? Oui, presque tout. Tu vois, la chaleur de... 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 quand tu es là, la manière dont ils parlent, la manière dont ils te souhaitent vraiment, de leur cœur, une bonne saison. Et je sais, c'est... c'est la vraie vérité. Il n'y a pas... il n'y a pas des gens qui... qui disent pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ça, c'est pour moi très important. Mais la manière dont on a travaillé ici, moi, je suis vraiment content de tout. Aussi, le niveau... le niveau qu'on a déjà parlé, qu'on a déjà travaillé avec l'Académie, c'est pour moi très important aussi. Je sais, ils travaillent très, très fort. Je sais, c'est une forte Académie. On doit encore... C'est le même avec la première équipe. Aussi, avec l'Académie, on doit encore améliorer. On doit encore faire tout pour que... on ait la meilleure Académie du Belge. Tu vois, ça, c'est toutes les ambitions. On doit... on doit réaliser. On doit... on doit essayer d'améliorer chaque jour. Bruges. Tu étais à Bruges entre 2019 et 2022. D'abord chez les jeunes, et puis assistant, et puis coach principal. Et en 2020, 21-22, Bruges a été champion trois années d'affilée. Donc, t'as vu ce que c'était le top belge pour être champion. Qu'est-ce qui manque encore au standard aujourd'hui pour arriver peut-être à jouer le titre, à jouer le titre chaque année ? Moi, j'ai vu ça aussi à Bruges. C'était... c'était un travail de long terme. Moi, j'étais là pendant une grande partie de ces termes-là. C'est tout d'abord, je pense, la vision. Et la vision, c'est là. Je suis sûr. C'est tout d'abord, c'est aussi le travail que moi j'ai fait aussi avec beaucoup d'autres. Comment on peut installer l'académie ? Et l'académie, c'était pas déjà sur le niveau de l'académie à ce moment, à standard. Et ça, ça a eu Charles de Keitler, Ignace van der Bremen, Klaus Openda. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient importants dans le succès du club à ce niveau-là. Alors ça, c'est quelque chose qui va être très important dans le futur aussi. Parce que si on peut avoir des joueurs de notre académie d'un niveau incroyable, ce sont des joueurs que nous, en avant c'était Bruges, maintenant c'est standard, jamais ne peuvent acheter. Tu vois, Charles de Keitler à Bruges, c'était impossible d'acheter un joueur comme Charles de Keitler. Alors qu'est-ce qu'on doit faire au standard aussi ? Ça c'est acheter, c'est trouver, c'est académie ou acheter très jeune, des talents. Développer les talents. Et espérer et faire tout pour que les talents viennent des joueurs extraordinaires. quand on peut faire ça, on peut trouver des joueurs avec d'expérience, avec certains niveaux aussi. Et ça vient ensemble, ça vient ensemble, ça fait le clic aussi avec les supporters. Le club ça commence et je suis sûr à standard aussi, si le ballon commence de rouler, ça peut être très vite. Alors on a repris les entraînements depuis deux semaines plus ou moins. Qu'est-ce que tu penses du groupe actuel que tu as à ta disposition ? Il y a encore quelques joueurs d'expérience, il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de jeunes aussi. Donc il faut faire le bon mix entre tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe ? Au début, ce n'était pas assez facile parce qu'on veut faire des choses différentes. Et ce n'était jamais une question de vouloir, jamais. Mais on a travaillé physiquement plus dur. Je veux une base qui est là pour toute saison. Ça veut dire travailler dur, ça veut dire aussi au mental. Parfois vous êtes très fatigué, vous êtes… C'est difficile pour jouer les matchs quand même. On a vu ça aussi dans le match contre RBDM. Ce n'était pas facile parce que ça c'était le cas que je veux. Furgel m'a dit aussi, tu ne veux pas que le match va être plus tard ou plus tôt parce que ça va être très chaud. Et j'ai dit à ce moment, non, je veux des matchs comme ça parce que dans les circonstances difficiles, je peux voir comment les joueurs réagissent. C'est très important pour moi. Au niveau tactique, c'est différent. On veut être plus dominant, on veut être plus effectif avec le ballon. Et ce n'est pas assez facile pour les joueurs. Alors au début, j'ai pensé beaucoup de fois, j'espère bien que ça va marcher parce que… Mais maintenant, quand tu vois la manière qu'on joue déjà, c'était aujourd'hui contre AZ, la manière dont on essaye de faire des choses comme ça, je suis très satisfait. Et j'espère bien et je suis sûr qu'on doit après, avant le premier match. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir entraîneur de football ? Il y a plein de joueurs qui font autre chose. Il y en a certains qui deviennent entraîneurs. Pourquoi tu t'es dirigé vers ce choix-là ? Moi, peut-être, je suis un peu différent comme les autres entraîneurs parce que pour moi, ce n'est pas d'être d'entraîneur de top club, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, le plus important, peut-être, ça va venir, peut-être, c'est un prochain pas, peut-être, c'est quelque chose. Mais à ce moment et toujours en avant aussi, pour moi, le plus important d'être entraîneur. Pourquoi je suis aussi commencé à devenir entraîneur ? Pourquoi je veux bien être un entraîneur, un coach ? C'est pour que dans dix ans, des joueurs peuvent dire, des grands joueurs peuvent dire, ah, j'ai travaillé avec lui. C'était bon, on avait des succès ensemble, mais c'est peut-être dix pour cent, peut-être cinq pour cent. Grâce à lui, que je suis comme humain, comme joueur de football ou comment je suis. Ça, c'est pour moi le plus grand challenge comme coach. Je veux bien aider les joueurs pour devenir un meilleur humain. C'est certainement pour les jeunes joueurs, mais c'est aussi avec des vieux, avec des joueurs avec plus de maturité. Et ça, c'est pour moi le plus important. Quel genre d'entraîneur tu es ? Il y en a qui veulent tout faire, il y en a qui délèguent beaucoup. Tout d'abord, je sais qu'il y a beaucoup de domaines, je ne suis pas le meilleur. Ça, je suis sûr, au niveau de physique. J'aime bien parler avec mon staff physique. Je veux bien donner beaucoup de responsabilités. Même au niveau de tactique, même au niveau de technique, je ne pense pas que je sais tout. Alors, c'est très important pour mon staff de dire toujours qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de certaines périodes dans un match, de certains behaviors de joueurs. Au niveau de beaucoup de choses, j'aime bien parler, j'aime bien comprendre pourquoi pas, pourquoi oui. Et après, j'ai fait la décision, on va le faire comme ça, parce que j'ai parlé avec des gens, j'ai parlé avec des gens qui savaient 100% plus que moi. Alors, moi, c'est important de parler avec des joueurs, d'expliquer pourquoi on veut jouer d'une certaine manière. Le moment où ils disent oui, on va le faire, le moment où ils ont l'envie de faire ça comme ça, on commence et on ne diminue jamais le… Je ne sais pas le mot. Le prochain jour, on ne va jamais être content avec moi d'aujourd'hui. Ça, c'est le plus important. Alors, comme entraîneur, je veux être passionné, je veux être là pour les joueurs. Si c'est difficile, si c'est facile aussi, on doit avoir les fêtes aussi, on doit avoir l'ambiance ensemble aussi. Et ça, c'est la manière dont je veux bien être un coach football. Alors, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que tu es workaholic, que tu aimes vraiment beaucoup travailler, que tu es obsédé par le travail, le football. C'est vrai ça pour toi, le football, c'est une obsession ? Oui, mais je ne vois ça pas comme un vol catholique parce que pour moi, j'aime tellement bien. Tu vois, pour moi, c'est un plaisir de revoir des matchs. Pour moi, c'est un plaisir de parler avec des joueurs. Pour moi, ça, c'est aussi comment je suis comme personne. Et si je vois des résultats, si je vois le jour, le jour après, c'est mieux qu'on a fait. Je suis énormément content. Mais c'est pour moi aussi un petit peu de leader, par exemple. Si moi, je peux faire ça, je pense beaucoup de gens, ils peuvent faire ça aussi. Et si tout le monde a l'envie de travailler dur pour le club, pour le résultat, ça va seulement améliorer le club. L'autre côté, parce que ça, c'est comme je suis aussi, s'il y a un fait, s'il y a des moments pour être content, c'est pour moi très important aussi que les joueurs, les supporters, tout le monde qui travaille avec l'équipe, ils doivent avoir un fait de jamais vu aussi. Tu vois, on travaille dur, on avait aussi des moments. Ce n'est pas assez grand que le moment qu'on travaille, mais on doit aussi avoir des moments. Et ça, je veux dire, ça sont des danses, ça sont des choses comme ça. On doit aller au restaurant pour avoir des nuits incroyables. Alors, l'objectif de cette saison, tout le monde l'a dit déjà depuis le début de l'année, la saison, pour cette année au standard, c'est le top 6, les points forts. Mais il y a quand même une grande concurrence aujourd'hui en Belgique pour être dans le top 6. Comment vois-tu le standard parvenir dans le top 6 ? Sur quoi est-ce que tu penses qu'il faut jouer, travailler ? Quelle va être la manière pour le standard d'arriver dans le top 6 ? Tout de suite, c'est très important que tout le monde sape que ça ne va pas être facile. Le top 6, à ce moment, pour le standard, ce n'est pas comme ça. Pour ça, on doit travailler vraiment. Et je sais aussi, on va avoir des moments difficiles dans la saison. On ne va pas perdre des matchs. Moi, je vais être très fâché. Tu vois, tu sais, mais ça va arriver, je suis sûr. C'est très important pour nous, comme groupe joueur, aussi comme club, de rester calme dans ce moment-là. Parce que les qualités, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont besoin d'un petit peu de temps pour grandir. Ils ne savent pas vraiment le football belge. Ils doivent aussi adapter. Et ça, c'est la manière dont on doit le faire. On va prendre les points. On va montrer. Et ça, c'est pour moi le plus important. Et au moment où ça commence à rouler, on va être très forts. Il y a des clubs où les supporters, ils veulent toujours que l'équipe gagne. Au standard, on dit que les supporters, évidemment, ils aiment bien gagner. Mais le plus important pour eux, c'est d'avoir tout donné, même si on n'a pas gagné au bout. Tu es d'accord avec ça ? C'est toi aussi, t'as… Moi, je veux tout gagner. Tu vois, je veux tout gagner. Absolument. Mais, et c'est un grand mais aussi, si je vois que mes joueurs ont donné tout, s'ils ont essayé de faire toutes les choses qu'on a. Tout d'abord, s'entraîner, qu'on a parlé. Et ça n'arrive pas. C'est le football. Le football, c'est un des sports ridicules de ce niveau-là. Tu peux être la meilleure équipe, tu peux être… Parfois, on va avoir des matchs comme ça, certainement. C'est comment on réagit sur le moment comme ça. Mais la passion, la fierté de faire tout bien à chaque moment, ça doit être toujours là. Ça, c'est le minimum. Et c'est aussi pour moi, comme coach, ça c'est le minimum. Et si on fait ça, je ne peux rien dire aux joueurs. Je ne peux rien dire. Je ne peux peut-être pas quand même être fâché. Tu vois. Quand même, je veux bien gagner tous les matchs. Mais je sais aussi, ce n'est pas possible. Mais il doit toujours être un minimum. Un minimum deux. Et ça, c'est la base d'être un joueur de standard Liège. Une dernière question. Dans quelques semaines maintenant, le championnat va commencer. On va d'abord en déplacement, puis on recevra l'Union. Donc là, ce sera la première à ce que les cinq. Tous les supporters. Chaque fois au standard, il y a toujours 15-20 000 abonnés minimum. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces supporters qui attendent le début du championnat, qui voient un nouveau coach, un nouvel assistant, beaucoup de nouveaux joueurs et tout ça. D'un côté, ils aiment bien la nouveauté. D'un autre, ils sont toujours un peu inquiets. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avant de les retrouver dans quelques semaines comme ça ? Non, il n'y a pas beaucoup de choses que je veux vraiment dire. Il y a beaucoup de choses que je veux montrer. Dire des choses, c'est très facile. Mais je veux montrer la manière dont on travaille. Je veux montrer que tous les joueurs dans l'équipe ont envie de jouer pour le standard. de chercher des résultats, de faire tout au terrain pour qu'ils peuvent identifier avec le club, que les supporters peuvent identifier avec les joueurs qui sont sur le terrain. Ça, c'est des choses que je veux bien montrer. Alors que les choses que je veux dire aussi, je veux être content d'être là sur le moment. Si le match commence, si tu vois l'ambiance et tout ça, ça, c'est important pour moi aussi. Si je veux avoir des moments avec, je ne sais pas le mot, si mes cheveux sont comme ça. Mais de mon côté, de ma côté, ça, c'est le plus important. Je veux bien montrer qu'on peut réaliser quelque chose, soit sur le court terme, mais certainement sur le long terme. C'est bon ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.